Et bien du coup, ça va être une run Azazel, hard mode, alors Azazel commence avec un petit brim, 3 coeurs noirs me semble-t-il. Exactement, et le vol. Et le vol et des dégâts bien conséquents au même niveau que Judas. Exactement. Et hard mode ? Qui dit hard mode, au niveau des resets, moins de chances de voir des sales items. Et des ennemis un peu plus coriaces, c'est un mapping qui l'est tout autant. Exactement, et moins de drop de clés, enfin moins de drop consommables. Voilà. Notamment clés, mon coeur, tout ça. Evidemment. Donc du coup, ça va être reparti dans 3, 2, 1, go ! J'attends juste qu'il parte. Moi aussi, de mon côté. Ça y est, c'est parti chez Mulfrid, de mon côté. Ça vient de partir, enfin, pose refresh chez les deux, pose refresh chez les deux. Voilà. Et la phase de reset. Ça va être long, voilà. Voilà. Stigmata prévu du coup de Naryon. Stigmata prévu du coup de Naryon. Ouais, c'est assez surprenant. Surtout que Stigmata donne juste un HP-up et des dégâts, mais très légers. C'est 0,3 si j'ai pas de bêtises, donc pas à une famille. C'est pas un fameux. Mais je pense que surtout Naryon a que le choix du past reset trop longtemps non plus. Oui, et oui, d'autant plus que c'est un mode, donc il voulait éviter ce genre de reset de l'infini. Ouais. Et puis bon, il a un coeur tente, il faudrait qu'il fasse un diafou touche. Oui. Et donc Naryon a quand même un coeur rouge qui va pouvoir l'utiliser pour son Devil Deal. Oui, c'est ça. Si il y a Devil Deal Abéisement 2. Oui, parce que tu avais eu... tu étais tombé de malchance la dernière fois. Tu l'as dit ça de très exigu, tu t'es pas fait toucher. Et pas de Devil Deal. Là, c'est ça le petit peu de placard ou que je crois que t'as eu une chance sur 5 de pas avoir pas beaucoup, mais quand ça tombe, ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Pour l'instant, Naryon avance. Il ne se fait pas me toucher malheureusement. Bon. Alors, des clous pris par Mulfrid. Finalement. Des clous clous, puis le donne un knock-back qui permet de repasser un peu. Et quand on peut le voir, c'est assez délicat. Ah, par contre, Naryon a trouvé un vrai starter sous le nom de Dead Touch. Ouais, donc il y a plus de dégâts. Naryon a tabassé. Voilà, les ronds pulvérisés en 2 secondes. Et il trouve la guppie's head en Devil Deal. Ouais, une pièce de guppie, ce qui va vraiment pas mal. Oui, et d'autant plus que s'il a la charge au primstone, ça va faire très très mal s'il est guppie. Ouais. Mais bon, en plus là, vu qu'il a Dead Touch, les dégâts de base qu'il y a de Judas, plus on va prendre quand même un peu les dégâts du Stigmata. Les mouches du Peace Head vont quand même faire un peu mal. Et on voit qu'il vient de chanter. Et la rune et oise en plus, Naryon. Ça va. Tu vas certainement utiliser le saut, le boss Lush, soit Wound, pour skipper un étage. Mais par contre, Naryon s'est fait toucher dans ses coeurs rouges, alors pas de level dilu. Faut qu'il fasse gaffe quand même. Voilà. Il a récupéré coeur bleu, une carte de tower. C'est de la merde. Nouveau regardé Airwaves, évidemment. Comme on peut voir chez Molfred, l'avantage du vol, c'est qu'il n'a pas forcément besoin de bomber les vases pour aller chercher les deux coeurs bleus. Exactement. Donc là... Pour aller bomber ce coffre. Qui va lui donner... La base de tower. Aussi. Ils sont synchros. Au niveau des cartes. Voilà. Alors, Ragman... Ah, il était dans un XL. D'accord, j'avais pas fait attention. Flippi, loin. Et PIN. Va-t-il se faire toucher par PIN ? C'est bizarre. Bien sûr que non. Et en plus, Wirecut Anger. Le cintre Dark Matter. Dark Matter, ouais. Ah, il va quand même piquer les filules. On va essayer d'avoir du HP up. Il a eu Harry Wizard qui ne fait rien avec... Avec Azazel. Ah, par contre... Comme Mulfrid disait. Plus de Curse. Avec... Avec en Hard Mode. Ça fait déjà deux fois qu'il staff un Itagic Cell. Bah, comme la run précédente apparemment. Donc là, du coup... Ah, intéressant ça. Ah, très intéressant là. Effectivement. Là, Liberty Cap pour Mulfrid. Donc, il pourra très bien s'orienter. Et qu'il va utiliser maintenant. Parce que bon... Qu'il y avait comme XL en Hard. C'est-à-dire étage super grand. Oui. Effectivement, il faudra pas trop lambiner. Non. Pendant ce temps-là, Chinarion, il a pris la Ball of Tar. Donc, il lui permet parfois de ralentir un peu les ennemis. Et il va tenter de bomber les champignons pour... Enfin, pour avoir Minimoche. Pourquoi pas. Un peu dans... Non, c'est de l'arène, je tiens de Minimoche. Euh... Donc, ouais... Il a ma Gordi pour... Non, attends. Non, je te dis que non, mais c'est Gordi. Non, c'est juste Gordi. Ouais. Ouais, Gordi du côté de Minarium et Mulfrid se balade. Alors, euh... Est-ce qu'il est pas possible pour la carte ? Pfff... Deux objets de Guppy et The Pact pour Narium en Devil Deal. C'est vraiment très intéressant. Mulfrid qui est dégoûté de ne pas pouvoir prendre de la Pondora's Bot. Bah, si, il va pouvoir la prendre. Ça y est, il a le pognon, il peut le faire. Non, eh. On va en HP up. HP up, Magic Scab. Ouais, HP up plus Lockup. C'est quoi ? Certes, euh... Comme a dit, le Mulfrid, c'est pas forcément le bon plan avec Azazel. Sauf que derrière, il a eu le rouge à lèvres de maman. Donc, euh... Ça s'équilibre, on va dire. Et euh... Donc, ouais, Mulfrid a trouvé ses boss. C'est euh... Ding ! En premier boss. C'est le deuxième boss. Je ne me souviens pas de son nom. Alors, lui, c'est The Forsaken. The Forsaken, ouais. Et un objet de guppy chez Mulfrid et Atame, encore une fois. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette run. Euh... Donc du coup, pas de malédiction. Ouais. Très bon plan pour lui. Et qui est donc contre un Unversary. Un Unversary qui va se faire botter le cul. Ouais. Ouais. Alors, un HP up. Et en Devil Deals, qu'est-ce qu'il y a ? Lil Brimstone qui va prendre. Il ne va pas prendre Judas Shadow. Non. Je préfère rester en Azazel, ce qui peut être compréhensible. Oui. Ah, et la left-hand de chez Mulfrid, mais il va plutôt garder The Liberty Cap. Il est normal. Il est normal. Oui. Aïe. Bon, pas grave pour la bombe. Non. Après, on voit quand même que les deux joueurs avancent relativement vite. Oui. Strange extractor, non. Strange extractor, non. Non. Ce serait suicidaire. Bon. Ah, EOS du côté de chez Mulfrid ou à la même rune ? Quasiment. Sauf que Narium a une tâche d'avance. Ah, par contre, Mulfrid a un petit avancé à celui-là. Ah, le starter deck et The World. Ouais. Je pense que j'ai un peu d'avance sur toi, Mulfrid, mais c'est pas grave. Attends, bah, dans ce que je vais faire ? Ah, mais t'inquiète, t'inquiète, c'est pas un soutien. Pas de soucis. Et donc, au niveau du boss rush chez Narium, il y avait... Pas grand-chose d'intéressant. Il y avait un setup, mais pas très intéressant, parce que ça lui aura donné un cœur rouge. Et il décide de rune ou de... Justement de skip rune ou m. Voilà. Heureusement que c'était pas une échelle de corde. Ouais. Il peut très souvent arriver. Oui. Ah, left hand du côté de Narium, il est très intéressant. S'il veut choquer sa dernière pièce de guppy. Et après, ce sera la joie. Ouais. Ouais. Bon, ouais, quand même, cette avance du côté de Narium, qu'il y a quoi... Je sais plus à quel étage il est, Mulfrid, là. Il y a Depth 2. Depth 2, donc ils ont un étage de retard. Enfin, Mulfrid a un étage de retard et bon. Ça peut se rattraper. Oui. Parce que Mulfrid a du mapping pour certainement le chest. Oui. Et du mapping partiel avant d'arriver au chest. Donc... Un léger petit avantage. Apparemment, Mulfrid a fait une petite bêtise en prenant le cœur éternel. Oui. Aucun objet intéressant. Ah, peut-être le Lilbrim. Peut-être le Lilbrim. Bon, il préfère de ce qu'il prend une moine. Alors, voyons voir ce que va lui faire Ewaaz. Pareil. Pareil. Ah bah du coup, les deux sont au même étage, mais Narium a une légère avance. Ah ouais. Et il s'est trompé de sens. Eh oui. Mais Mulfrid a, comme j'ai dit, à la carte The World, donc... Et l'aile vertical peut lui donner l'indication de la salle de boss. Donc, peut-être que Mulfrid peut refaire son retard ici. Voilà. Tout va se jouer quasiment ici. Alors, en te rappelant que Mulfrid, s'il se fait toucher, il n'aura pas du Polaroid vu qu'il a un cœur rouge. C'est assez dommage. C'est assez dommage. C'est assez dommage. La salle très très angoissante chez Mulfrid. Il n'a pas de bombe. Il n'a pas de bombe. De l'angoisse et pas de bombe. Et Narium est devant la salle de boss, devant Hit Leaves. Ouais. Au moins, Narium est plus safe sur Hit Leaves, grâce au Pola. Grâce au Pola et grâce au Lelbrim, pour les attaques plus à détente, je les préfère. Et aussi sur Hit Leaves. Hum, ça y est. Hum. Alors. Devil Deal. Hum. Alors, Spirit of the Net, sac d'ague, mais il préfère garder les cœurs. Qui est normal. Et pas de Devil Deal chez Mulfrid, donc il n'aura pas de proc de Pola. Non. Donc là, j'ai quand même envie de dire un petit avantage pour Mulfrid. Grâce au The World's Chest. Et grâce au Liberty Cap. Voilà. Et grâce au Liberty Cap, mais il est dans une Curse of the Maze, Mulfrid. Ouais. Et pendant ce temps-là, Narium est contre la famille des Envy. Ah, la pire sale. Surtout qu'il n'a pas de bombe. Il va en faire un peu la merde, cette celle-là. C'est vraiment très chiant. Et d'ailleurs, Edmund McHuman l'avait dit, ses pires ennemis pour lui ne sont pas les araignées. C'est Envy. Tu m'étonnes. Ça se comprend. Oui. Peut-être pour ça qu'il a mis Nua of the Wild et Atami. Ouh, 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 ouh. D'accord. Qui c'est qui a la carte des Emperor ? C'est Mulfrid. Oui. Et qui arrive déjà à Isaac. Eh oui. Donc là, l'avantage est nettement du côté de chez Mulfrid. Il va falloir qu'il fasse très attention. Ouais. D'accord. Il n'a pas de preuve de Polaroid, malheureusement. Vraiment qu'il joue safe. Mine de rien, les clous et le Fear Shot sont un très bon avantage pour lui, pour pousser Isaac ou le Blue Baby. Ouais. Ça, je suis bien d'accord. Et on voit que Mulfrid a quand même bien remonté. Il a bien remonté. Il a bien remonté. Il a dépassé Narium. Oui, ouais. Le 2020. Le Google Baby. Et va direct à l'Empereur. Enfin, va direct. Ou là. Ça a trouble. Avec Curse of the Maze. Ça a trouble. Mais bon, même avec une Curse of the Maze, généralement quand tu utilises Emperor, tu es quasiment près de la salle de base. C'est quel cas exactement. Commencer à être des Mutes, clé de joueur. Ça sera déjà fait. Ça va être bourré Home of the Void. Ouais, c'est normal. C'est fait le Blue Baby. C'est pas Home of the Void. C'est pas Home of the Void. C'est pas Home of the Void. Ça t'a mis. Pardon. Allez, on va eu des Mutes. Allo. 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 GG Mulfrid, encore une fois. C'est scandale. Allo. Bien joué. Bon, après, je crois que même sans l'Empereur, je gagne. Ouais. Je suis coincé dans une caté de l'Enfer. Ouais, parce que t'avais l'avantage du Liberty Cap et du Mapping. Liberty Cap, j'avais The World. Au pire, si j'avais pas eu The Empereur, j'avais The World. Voilà. De toute façon... Ah, l'Empereur d'ailleurs qui m'a pas envoyé au Blue Baby à cause de Person of the Maze de merde. Ouais, c'est jamais très loin. Ouais, ça s'est bien passé. Oui. C'est bien passé. En plus, ouais, le Cube of Meat qui a complètement carry aussi pour protéger. Évidemment. Donc ça, c'était bien. Ouais. Ah, t'es mort, du coup ? Ouais. Ouais, du coup. Ouais, mais la cathédrale était tellement dégueuée. Ouais. Bah ouais, moi j'ai Liberty Cap, comme ça je savais où j'allais. Ouais. Ouais. J'ai tenté de péter les champignons entre le Magic Mesh et Liberty Cap. Moi c'était au pif. Il arrivait au pif, j'étais... Oh, pfff, merci ! J'ai essayé d'utiliser dans un truc XL, ça a jamais voulu proc, et puis derrière, il a proc assez vite finalement. Donc c'était cool. Ah, ça fait plaisir ! Je pensais pas pouvoir aller aussi vite sur un hard, là. Franchement... Franchement, ouais. J'avoue, j'ai pris le parti de pas trop reset, de prendre le premier truc où il y avait le moindre... Ouais, moi j'ai reset, j'ai trouvé. J'ai pris un damage pour commencer. Même si c'était pas forcément le top à cause du pushback, mais finalement c'était pas si mal. Après, on va dire que t'as eu le fiershock dans le combo. Et du coup, ça a été une très bonne compensation, surtout pour les... Isaac et Blue Baby, comme ça tu repoussais... C'était pas si mal, ouais. Oui. C'est clair. C'est pas si mal. Malfrey, il doit faire un 11k... C'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. T'as vu quoi, Narion, toi ? Du coup, j'ai pas vu. Ouais, bah j'ai eu deux pièces de Guppy, malheureusement jamais trois malgré une autre FN. Ah, la Guppy Strap. Ouais. Ah, moi j'ai eu un peu l'objet craqué aussi. Sans challenge group. T'as Destach. T'as eu Destach ? Ouais. Mais c'est à peu près tout ce que j'ai comme dégâts. Attends, qu'est-ce que je... Pas grand-chose, hein. Moi j'ai commencé dégâts. Après en dégâts, ouais, j'en ai eu deux, quoi. Mais bon. Ah, la Mom's Wig en challenge group, j'étais tellement heureux de l'avoir. Ouais, pas mal, ouais. Par contre, le Hive Mind, quand t'as pas assez de sous, et que t'as Guppy Z, et Mom's Wig, ça fait mal au cœur. Ah, c'est dur. Ça, ça fait mal au cœur, hein. Ah, il était dans le shop, il était dans le shop, il m'attendait le Hive Mind. Ah, et puis bon. J'étais pas très content à ce moment-là.